salut à tous j'espère que vous allez très bien moi ça va ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo aujourd'hui je suis de retour je suis vraiment désolé pour mon absence mais avec les cours en plus je suis partie en stage j'ai pas eu le temps de filmer une vidéo mais je suis de retour pour vous tourner de nouvelles vidéos cette semaine c'est l'épiphanie du coup je vais vous présenter une vidéo de galette des rois à la frangipane pour cette recette il vous faudra une crème pâtissière que l'on va donc réaliser pour réaliser la crème pâtissière il vous faudra 250 ml de lait 2 jaunes d'oeufs 50 g de sucre une demi-gousse de vanille et 30 g de maïzena pour commencer verser le lait et la vanille dans une casserole portez le tout à ébullition pendant ce temps dans un saladier battre les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchi quand le mélange jaune de sucre est bien blanchi ajoutez la maïzena et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène verser le lait bouillant sur le mélange jaune de sucre et maïzena remettre le tout dans une casserole sur le feu et mélanger jusqu'à ce que le mélange épaississe lorsque votre crème pâtissière est prête mettez la dans un film alimentaire et placez là au frêve quelques minutes maintenant nous allons réaliser une crème d'amandes pour cela il vous faudra 60 g de sucre 60 g de poudre d'amandes 60 g de beurre 1 oeuf 1 cuillère à soupe de rhum mettez le beurre et le sucre dans un saladier puis frottez le tout jusqu'à ce que le mélange devienne moucheux ajoutez l'oeuf puis mélangez j'ai oublié de filmer mais j'ai ajouté la poudre d'amandes versez une cuillère à soupe de rhum dans la préparation et mélangez le tout jusqu'à ce que la consistance soit homogène récupérez votre crème pâtissière au frais et détendez-la en la battant avec le fouet ajoutez la crème d'amandes à la crème pâtissière et mélangez le tout pour finir cette recette il vous faudra bien évidemment deux pâtes feuilletées vous pouvez réaliser la pâte feuilletée maison pour un rendu meilleur une chaise à ne pas oublier déroulez votre pâte feuilletée sur une plaque de cuisson versez votre appareil au milieu de la pâte feuilletée bien étalé l'appareil pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur ne pas en mettre sur les côtés ne pas oublier la fève avec un pinceau badigeonnez les bords de la pâte avec de l'eau pour que la pâte du dessus colle bien à la pâte du dessous déposez la seconde pâte par dessus bien souder les côtés pour que la crème ne fuit pas avec le dos du couteau réalisez des dessins sur la galette des rois avec un pinceau doré la galette avec du jaune de battu enfournée à 180 degrés pendant 50 minutes et voilà votre galette des rois est prête j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à la partager, à vous abonner à ma chaîne à me dire en commentaire quelles idées de vidéos vous voudriez voir sur ma chaîne et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut ciao 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 ciao